Je suis Benoît de Vasselot, diacre pour l'Iocèse de Nantes. J'ai 28 ans et je serai ordonné prêtre le 19 juin prochain par Mgr Laurent Perceroux. Je dirais que ça remonterait au moins vers le collège, à peu près. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser un petit peu la question. Alors vaguement, ce n'était pas très net, c'était plutôt flou au début. Mais le fait d'avoir assisté à une ordination à ce moment-là m'a certainement marqué. Déjà, il ne m'a pas passé un coup de fil. Il m'a appelé sur le temps long, je dirais. Un appel comme un questionnement intérieur, quelque chose de très présent qui revenait et qui restait au fond de moi un désir. et qui au fur et à mesure, en grandissant et dans la vie de prière, a permis de... j'ai pu au fur et à mesure comprendre quel était cet appel. Mon parcours, avant d'entrer au séminaire, j'ai fait des études en bijouterie, joaillerie et en certissage. Donc j'ai passé deux CAP et puis ensuite, j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir plus profondément à cette question de la vocation. Et j'ai donc fait une année de fondation spirituelle à la maison Charles de Foucault, après laquelle j'ai demandé à entrer au séminaire. Et après avoir fait deux ans de philosophie, j'ai été faire un an de stage au Bénin, en Ambrousse, du côté de Paracou. Puis je suis revenu en France pour faire les trois ans d'études théologiques, puis l'année diaconale, qui va bientôt se terminer. Quel passage préféré de la Bible ? C'est difficile d'en choisir un quand même. Mais si je devais en retenir un, je pense que ce serait celui du lavement des pieds. Parce que pour moi, il représente un point d'orgue dans la vie du Christ et dans ce qu'il nous montre, ce qu'il nous donne comme exemple à faire et pour toute une vie de prêtre. Une figure de sainteté qui marque le plus, là encore, il y en a un certain nombre, mais celle qui m'a le plus accompagné durant mon séminaire, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse, c'était une figure que je ne connaissais pas du tout et qui m'agaçait un peu d'ailleurs, parce qu'on la voit dans les églises avec des roses, avec des machins. Et puis finalement, en lisant ses écrits, j'ai appris à la connaître et elle m'a beaucoup porté par sa spiritualité, ses réflexions et surtout par sa simplicité et son amour de Dieu. C'est une personne qui était assez faible aussi et qui m'a donc beaucoup nourri. Une prière favorite ? Eh bien, l'Angélus. L'Angélus parce qu'elle marque les différents temps de la journée tout en invoquant la Vierge Marie à qui j'ai un attachement particulier. Je pourrais dire évidemment les apéros, les sorties, etc. Mais sinon, je pense que pour moi, pour toute ma formation, le moment du stage au Bénin a été vraiment un souvenir qui m'a beaucoup porté ensuite dans les années suivantes. Je célébrerai ma première messe à Sautron, à la chapelle Notre-Dame de Bongaran, le 20 juin à 11h. Et en dernier mot, pour tous les fidèles du diocèse, je voudrais surtout dire merci. Merci pour votre prière qui m'ont porté durant toutes ces années de formation, sans lesquelles je n'aurais probablement pas été jusque-là. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté dans les insertions en paroisse, pour les moments de fraternité, les moments d'échange, les moments de prière ensemble. Vous m'avez beaucoup apporté et c'est avec joie que je me donne pour le service du diocèse de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada